alors bonjour à tous ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo bon bah il ya l'hiver qui est là et puis ben on a eu non mais là c'est pas le comité on a eu mauvais temps de la pluie de la pluie tout le mois de mai donc avril j'ai pas eu le temps et au mois de mai j'ai pas pu faire vidéo on est encore au mois de mai donc je vais faire la vidéo de mois de mai voilà alors je vais vous présenter donc là je suis on est fin mai et je suis à côté de la star alors je vais vous la présenter au mois de mai mais c'est vrai que dès le mois de mars j'aurais pu vous la présenter elle est encore en fleurs mais c'est cette fameuse qu'on voit là cette fameuse euphorbe alors je vais me mettre derrière pour montrer l'énorme inflorescence tu vois énorme inflorescence alors cette euphorbe on a tendance à confondre les gens l'adorent c'est vraiment la star du mois de mars parce qu'entre temps le jardin n'a pas poussé enfin beaucoup de plantes caduques n'ont pas poussé c'est une des premières fleuries en fait et très tôt elle est vert acidulé fluorescente et on voit qu'elle dans le jardin donc c'est vraiment la star on me la demande 20 fois par jour la star du jardin de la pépinière des fois elle magas donc euphorbe alors on confond il ya énormément d'euphorbes alors il y en a dans la nature mais il faut savoir que les plantes que nous les pépinières ils sont souvent c'est souvent des plantes même si j'en vois un petit peu des plantes indigènes ce sont des plantes hybridées donc cette euphorbe c'est pas celle que vous n'avez pas la trouver dans la nature celle là c'est une euphorbe charakias carakias parce que les cheux on dit que en botanique carakias wilfenii et la wilfenii c'est celle qui a les plus grosses panicules en fluorescence voilà donc on va regarde on va aller un peu plus dans le jardin et on va la voir un peu partout pour vous permettre de vous montrer enfin pour me permettre de vous montrer et ben où est ce qu'elle est allé partout voyez là tu peux donc toutes celles que vous voyez dans le gravier en fait elle s'est ressemée donc à la un inconvénient cette plante c'est que elle se ressemment elle se ressemment alors elle se ressemment ce qui est bien c'est qu'elle se ressemment dans les coins où on sait pas quoi mettre moi je la garde ben tu vois toujours dans les bouts des escaliers jamais il y a assez de terre pour pouvoir planter là elle s'est mis carrément au pied d'une souche celle que je vous ai montré tout à l'heure donc elle est venue toute seule celle là j'en ai planté qu'une celle dans le jardin j'en ai planté deux trois mais je les ai enlevées puisque du coup ça me fait l'espace et je les garde partout dans mes coins où elles me font elles s'auto plantent elles s'auto plantent et elle ne prête pas alors j'en enlève moi régulièrement un petit peu partout parce que sinon je pourrais pas en avoir autant donc faut le savoir elle est superbe mais elle se ressemment alors c'est une plante aussi toxique vous allez dire je fais pas davantage à cette plante comme beaucoup de plantes les buies sont toxiques les ifs sont toxiques le muguet donc des plantes très communes sont toxiques donc le forbe elle est toxique alors elle est toxique quand on la coupe elle a un feuillage laiteux donc au mois de juin fin juin là elle commence un petit peu à faner tu vois donc après elle devient moins jolie alors ce que je fais c'est que je vais aller tailler et là on va voir je taille toutes les branches une par une qui ont pleuré je vais à la tailler après juste en dessous des nouvelles pousses là tu vois on voit toutes les tailles que j'ai fait chaque année ça va permettre aux nouvelles pousses de se renouveler et de pouvoir fleurir d'être encore plus grosse et de fleurir l'année d'après donc elle se régénère comme ça si on le fait pas elle va se dépérir plus facilement voilà elle a un avantage aussi c'est que l'hiver elle a un feuillage persistant donc elle structure bien les jardins c'est vraiment la bonne plante qui fait un mètre carré les belles boules belles touffes belles structures voilà et quand je la taille ben forcément elle prend un tiers de volume de moins ok mais au printemps à la place puisque les autres n'ont pas pris d'espace alors planter justement c'est pas évident de la planter puisque c'est ça c'est toutes les plantes qui se ressemblent facilement elles se débrouiller toutes seules mais elles n'aiment pas que on les plante il faut la planter alors moi je les vends toutes petites dans les godets parce que elles sont jamais très grosses donc il faut la planter très petite c'est où il faut la planter très petite il faut l'arroser une fois voire une semaine après ou une semaine en plus après deux trois fois pour l'implanter mais c'est tout faut jamais trop l'arroser après faut plus l'arroser sinon ben ça va pas lui plaire elle peut mourir de trop d'eau voilà à la plantation et voilà j'ai parlé enfin de cette euphorbe que tout le monde moi j'aime bien vous parler plutôt des plantes que personne voit mais bon ça c'est celle que tout le monde voit dans le jardin celle-là tout le monde la voit alors donc au mois de mai ben oui il y a plein de fleurs alors j'ai ça va être dur de se contenter à trois plantes un jeu ça va être cinq six même peut-être non allez vite fait voilà alors la sauge coradonna j'en ai déjà parlé l'ampsonia j'en ai déjà parlé il ya plein d'autres fleurs qu'on voit pas qui sont pas encore en fleurs encore d'autres plantes je vais vous parler de cette petite ibéris alors cette ibéris là on le connaît c'est une plante assez connue l'ibéris c'est un père virète c'est ça juste là donc on la connaît bien en fleurs blanches donc ça c'est une plante de rocaille dans les cailloux ou de bordure elle est très connue en fleurs blanches d'ailleurs la fleur blanche elle fleurit beaucoup plus tôt et elle est fanée là si derrière toi tu vas tu peux faire un plan tu la vois fanée voilà alors on reviendra dessus pour montrer ben tu vois c'est le moment que je la taille et un tiers celle qui est fanée faut que je la taille bien un tiers comme ça elle a un beau volume et si vous voulez remplacer des buis les billes pour faire une belle forme une belle structure et ben les ibéris c'est bien parce que c'est un feuillage persistant qui fait des petites bordures de de buis alors oui mais souvent il ya des gens qui veulent des bordures de petits buis qui restent petits ben pour ça c'est bien alors c'est juste qu'elle va fleurir voilà donc une fois qu'elle a fleurit ben faut aller la tailler d'un tiers donc celle là elle est rose et a fleurit plus tard je la trouve très charmante voyons ça c'est du gros plan ok alors j'ai parlé maintenant alors on est encore dans le thème comme je suis un peu en retard je vous parle quand même des plantes qui ont feuillage persistants parce qu'elles sont intéressantes au mois de mars très tôt au printemps ou en hiver donc je continue sur ces feuillages persistants même si elles sont en fleurs actuellement d'accord donc je vais te parler de celle là bas de 3 elles sont toutes les trois à côté donc super et voilà alors je vais commencer par celle là donc celle là donc celle là je l'adore donc ça c'est une plante et ben qu'on connaît très peu qu'on vend très peu alors on pourrait c'est plus un arbre un arbrisseau un arbuste même si moi je la bouture parce que c'est un petit moment que je les trouve et que j'adore la proposer à mes clients elle fait des petites fleurs tubulaires toutes blanches elle ressemble à une bruyère arborescente mais ce n'est pas une bruyère arborescente c'est une fabiana imbricata donc elle fleurit bien au mois de mai elle a un volume je veux dire bon là elle prend moi je la laisse faire ce qu'elle veut c'est à dire que comme là bas elle a les racines là bas elle a été chercher le soleil là mais comme je mets des arbustes au pied elles sont tu vois là regarde la tige elle n'est pas facile à tailler aussi cette plante parce que faut pas hésiter à la tailler comme ça mais là je vais laisser sinon elle n'aurait pas eu son espace puisque j'ai mis une ciste à côté qui prend un énorme volume donc de toute façon j'aime bien qu'ils font en structure un petit peu de façon légère au pied d'un arbuste en rond bah je l'aime bien voilà que vous dire d'autre dessus bon elle fleurit pas longtemps ce que j'aime aussi c'est quand elle elle pousse elle a un feuillage très clair très lumineux le feuillage pousse il est très clair donc avant de fleurir là elle a ce tu vois les petites pousses vertes elle est vraiment très graphique donc beaucoup de charme et feuillage persistant encore pareil ce sont des plantes qui permet de donner des structures au jardin et de la couleur alors notamment la couleur je vais vous parler de celle là qui est juste là et celle là qui a été en fleur j'ai pas pu désolé encore faire la vidéo au mois de mars mais elle en fleur depuis le fin mars à peu près donc tu vois on voit qu'elle a été en fleur avant puisque bah elle est montée là elle monte comme ça toutes les fleurs j'avais déjà expliqué toutes les fleurs qui montent sur la tige comme ça elle fleurit son temps parce qu'elle continue tout le long alors donc ça c'est feuillage persistants elle pousse hyper rapidement on met un petit godet dans une année elle vous fait déjà ce volume celle-là elle a sept ans ce qu'elle déteste c'est l'eau c'est rare les plantes qui n'aiment pas l'eau et ben tous les clients si j'ai eu le malheur de pas leur expliquer ne les arroser pas en été quand il faisait ça qu'ils les ont arrosé tous les jours avec les autres plantes et ben forcément ils les ont pas réussi parce que ça leur a pas plu ici on voit bien qu'est ce qu'elle aime alors ça fait sept ans que je l'ai c'est qu'elle est au pied des arbustes d'un fautinia d'un sureau là-haut il y a carrément les tuyats si tu veux montrer tout ça donc il ne pleut jamais dessus donc au pied de ses racines il n'y a jamais de l'eau et je la arroge jamais non plus en été donc tu vois comme elle aime la situation sec elle déteste être bordée d'eau donc c'est pas une plante qui aimerait les terres argileuses par contre ou alors il faudrait une bordure même si chez moi c'est argile au calcaire mais c'est en bordure en talus et puis au pied des racines donc au pied d'arbustes pas de problème vous pouvez même la mettre dans un gazon pour une fois c'est rare que je dis les gazons ça étouffe les plantes et ben là tu peux la mettre dans un gazon au contraire ça va lui plaire parce que le gazon va lui prendre toute l'eau qui est le surdose d'eau qu'elle aurait et donc elle pourrait pousser son problème alors peut-être au début enlever un petit peu le gazon quand même le temps qu'elle s'installe et puis voilà alors quand elle commence à être comme ça je la taille parce que là elle commence à être pas jolie alors même s'il y a des nouvelles qui est en train de fleurir là c'est pas grave elles reflueront tout le temps je vais aller tailler juste les tiges les inflorescences fanny d'accord voilà je la rabats au niveau de son feuillage vert bien en boule c'est important de le faire parce que du coup on la fatigue si voilà donc là je vais le faire dans je sais pas moi dans 15 jours voilà et donc elle peut fleurir longtemps se veut dire qu'elle refleurit encore un peu moins en été mais tout l'été jusqu'en en automne quoi voilà donc ça c'est l'hérisimum bowl mauve c'est la en fait on il faut mais on mettra les noms dans la dans la description oh alors maintenant parce qu'on me demande souvent dit des fois on voit pas les noms alors c'est bizarre parce qu'on fait attention de les mettre mais j'ai remarqué aussi qu'on les mettait pas assez longtemps donc là on va le mettre longtemps et en plus je mettrai sur la description alors je suis pas une pro je fais pas des vidéos pro je fais juste ça pour mes clients alors excusez moi si je ne suis pas l'émission jardin je n'ai pas cette prétention là voilà donc alors juste un tout petit truc que j'ai pas dit c'est que ça c'est la famille des giroflées donc hérisimum c'est une giroflée d'accord mais celle là elle est vivace c'est pas parce qu'une giroflée c'est bisannuel ça fleurit la seconde année puis après ça se ressemble elle se ressemble pas elle sent pas non plus elle n'est pas odorante tu as vu un petit peu regarde le le sphinx qui qui va il se régale ouais donc elle sent pas mais elle est elle est vraiment très florifère et en plus les gens aiment bien ces plantes qui poussent très très vite et avec des beaux volumes et structurantes et qui reste là l'hiver alors maintenant je vais vous parler de la cyste bon ici elle commence à peine à fleurir je vais te parler de celle qui est un petit du coup plus là bas elle a un peu plus en fleurs en plus je l'ai bien taillé alors là j'ai mis deux pieds quand même ça fait une boule voilà la cyste donc c'est une cystus purpureus je vais me mettre là la cystus purpureus alors pareil feuillage persistant je la moi je la taille bien après la floraison plus elle est taillée plus elle est ramifiée plus elle est ramifiée plus elle a de fleurs alors là tu imagines tous les bourgeons dans peu de temps elle va être remplie de fleurs elle commence juste à fleurir on a eu un temps de mars longtemps et là il ya deux pieds alors du coup j'en ai fait un volume comme ça mais j'aurais pu faire deux boules si tu veux ce qui est joli c'est qu'elle a un feuillage regarde on dirait des papiers mouchoirs tu vois tout froissé c'est délicat héros et ça c'est la plante des nanas et les nanas aiment bien les fleurs c'est vrai en plus moi j'aime bien à m après des fleurs un petit peu érigé mais voilà donc elle va fleurir quand même plus d'un mois parce que comme je l'ai bien ramifié qu'elle va fleurir avec beaucoup de fleurs elle va fleurir bien moins d'accord et les cistes c'est des plantes du sud donc il y en a beaucoup qui gèlent mais pas cette variété là la cyste purpureus ne gèle pas j'ai aussi la populae folius en fleurs blanches là bas on y fin de la vidéo parce que je vais m'arrêter là en fait voilà mais il ya tellement de plantes si je vais quand même parler de phyopsis stylosage derrière toi parce qu'il sera pas en fleurs dans le mois prochain et donc j'ai une autre cyste blanche on y passe vite populae folie folius à fleurs à feuilles de c'est pour ça elle est là tu vois alors beaucoup plus petite à fleurs blanches donc celle là ne gèle pas non plus on faut dire qu'on n'a pas des grands gels maintenant mais c'est la purpureus qui tient le mieux le gel alors c'est des plantes qui aiment bien le calcaire la sécheresse et les terrains moyennement drainés parce que j'ai bien une terre argileau calcaire ici voilà donc quelqu'un ne repas par exemple dans des ça lui plairait moins d'avoir un terrain plus acide les terrains d'érables de rhododendrons et d'azalée voilà ok et donc je vais te parler de la dernière la phuopsis stylosage alors là ça fait un peu artifice parce que justement elle est en fleurs en même temps qu'un garde il ya un aïeum christophie ici ça va très bien ensemble alors ça c'est un bulbe c'est un ail d'ornement et je alors ce que j'aime pas chez eux c'est que quand ils fleurissent ils ont qu'une tige et j'aime pas les fleurs où il ya qu'une tige au milieu de la terre c'est pas joli on peut pas mettre que c'est tout seul ça donc faut pas hésiter à la mettre à côté d'une plante tapissante plus petite et elle pousse dedans et tu vois avec les pompons ça fait des vrais pompons de cette plante phuopsis styloza qui est un bon couvre sol qui semi persistant qu'on taille bien au printemps et qui repousse après tu vois ça c'est un bon couvre sol et ben ça fait vraiment artifice des pompons et une grosse boule voilà des phuopsis styloza ça fait un tu as vu et voilà bon j'étais assez courte et bien je vous remercie des encouragements j'ai de plus en plus de personnes qui regardent mes vidéos qui viennent aussi à la pépinière me voir de loin d'ailleurs j'ai des personnes qui sont venus de loin c'est ça m'a touché ça fait vraiment très plaisir et voilà si vous avez question n'hésitez pas soyez pas trop méchant sur la qualité des vidéos nous sommes pas des pros voilà et puis je vous dis à bientôt au revoir au revoir